Tout ça, ça démarre heureusement. Si vous faites le tour ici, vous devez trouver normalement 34 acteurs. C'est parti. Ça servait beaucoup pour le maréchis, les roues jumelées, parce que ça évitait de passer entre les sillons, c'est ça ? Oui, mais il n'y en avait pas beaucoup par là. C'est ce qu'il m'a dit, Christian. Il n'y en avait pas beaucoup par là. On va aller accrocher sa tonne. Oui, mais après tu vas faire de la mécanique quand même un peu chez toi. Des bricolages. Des vieux tracteurs à taper. Aussi, oui. Un peu mal à faire. C'est bon. C'est bon. CCM, c'est Compagnies Continentales de Motoculture. Ces gens-là, dans les années 50, ils fabriquaient des instruments de fenaison, des machines pour traver la terre, des ramasseurs de patates et autres. Et à la fin des années 50, ils se sont dit, on va se lancer aussi, comme tout le monde, dans le marché du tracteur agricole. Et ils ont débauché des ingénieurs de chez Ferguson, qu'ils ont cachés dans un bureau à Paris pour construire ce tracteur. C'est pour ça que l'arrière, vous les connaissez, ils ont dit un petit peu l'arrière d'un Ferguson au niveau pont et au frein. Parfait. Parfait. Et puis, en 1957, Jeundir arrive, achète l'Anse en Allemagne et s'intéresse au marché français et avait besoin d'un pied-à-terre en France. Jeundir achète la CCM. Et Jeundir a dit, maintenant j'ai mes tracteurs, votre projet, vous l'arrêtez, c'est plus la peine. C'est le seul qui a été construit. On a perdu la trace. Et un jour, quand le directeur d'usine était de mauvaise humeur, il y avait des tractopay, il me dit, ça, il m'appelle Nawal, ça t'intéresse ? Et pourquoi pas ? Donc Jeundir m'a l'a revendu. À cause de son, je le garde et pas le vendre. Donc c'est un modèle unique, c'est un John Deere, seul au monde, avec un moteur à fournissement par air. Et quand j'amène la photo à mes Américains, ils ont une langue comme ça, parce que je ne veux pas me croire. Et je leur dis, vous voyez, c'est pour ton vrai. Le seul et unique John Deere au monde à fournissement par air, c'est celui-là. Et il est en Normandie, il est là. Voilà l'histoire de ce tracteur. Celui-là, c'est un John Deere américain. Deux cylindres orientaux diesel. Il est de, je ne sais plus, fin des années 50, début 60. Et je l'ai entièrement construit. J'avais deux épaves. C'est l'avant d'un tracteur et l'arrière d'un autre. Et avec deux tracteurs, j'en ai fait un. Après 40 ans d'être John Deere, la mécanique n'a pas trop de souffle-là, non ? Ça va ? C'est du temps à passer, de la patience. Là aussi, il y a les anciens tracteurs. Il y en a partout ? Il en a dans ses chambres ? Oui, il y en a partout. Il y en a encore au Aroléon. Ça, c'est l'ancien tracteur à mon père, ça. Il y a un petit ferpuisone, là. Un beau duch, il est assez ancien. Très, très vieux, là. Il était dans le bureau, je ne sais pas trop où il a sauf. Il a réchappé. C'est protégé comme je peux. J'en avais deux. Deux comme ça pour en faire un. Et puis le courage me manque. J'ai vendu ça à un collègue. Il va débrouiller s'il veut. Il y a eu le boulot. Celui-là était dehors. L'autre en meilleure étale, il y a une fourche. Une fourche dessus. J'ai emmené l'autre à un collègue. Il reste celui-là. Il va venir le chercher. Et avec les deux, il va en faire un. Et moi, je dis que ça ira bien. Mais des épaves comme ça, on les remet en état de tracteurs neufs, pratiquement. Il y a toutes les pièces qu'on veut en Angleterre, chez David Brown, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. On a démarré à la société. Il n'y a pas de souci. Je n'a pas de souci. Et de faire une petite foule là, on la chauffe. Et quand elle est bien rouge, c'est là que ça fait l'explosion un peu flou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501